Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on réalise ensemble un fond de page à l'aquarelle en faisant des grosses roses très diluées pour faire un fond assez vaporeux quand même donc moi je suis partie de plusieurs couleurs donc un mélange de jaune de rouge de corail donc là je suis partie sur le kinakridum corail de daniel smith je vais peut-être mettre un peu de rouge de pyrole de chez isaro et puis de l'or de kinakridum de de windsor newton voilà je suis partie de ces trois couleurs là je vais voir si on rajoute autre chose ensuite ensuite il vous faut un pinceau qui soit qui retiennent bien l'eau donc l'idéal c'est soit un petit gris soit ce type de pinceau ou un petit gris comme celui ci donc voilà ils ronds très bien donc voilà vous prenez la palette de couleurs que vous avez choisi et de l'eau et on va on va commencer donc alors moi j'ai rien inventé je pars de des aquarellistes qui font ce type d'exercice et notamment je peux vous montrer de ce livre qui a été réalisé par marie boudon marie boudon qui est une aquarelliste qui permet de faire des choses assez simples notamment dans les fleurs et les feuilles et elle explique donc dans son livre comment réaliser des fleurs de façon assez simple et notamment des roses alors on commence par prendre un peu de couleurs donc assez concentré et on fait donc le centre de la rose de façon à apporter pas mal de pigments et en réalisant des cercles donc c'est le coeur de la rose ensuite on dilue on rince bien son pinceau et on les sort et on va venir tourner tout autour en réalisant des cercles tout autour de la rose et en prenant soin d'avoir toujours un peu d'eau ensuite là je reprends un petit peu de jus avec du jaune pour essayer de mélanger les couleurs et comme moi l'idée c'est d'avoir un fond qui s'étendent un peu sur toute la page je me rapproche de l'autre rose petit à petit et ensuite je vais rajouter des petits à certains endroits tant que c'est encore humide un peu de pigments un peu plus foncé à certains endroits voilà j'ajuste et puis je m'arrange pour que ça fusionne les couleurs fusionnent entre elles mais je j'aime bien quand ça reste quand même assez dilué voilà une pointe de rouge je rajoute un peu de couleurs à certains endroits si j'estime qu'il y en a pas assez pour que ça fasse des zones un peu plus foncé et des zones un peu plus un peu moins foncé voilà et on recommence l'opération donc là je vais partir plutôt sur un coeur jaune donc je prends du pigment très dilué du pigment très intense pardon très peu dilué au contraire je fais mes cercles mon coeur de la rose puis je rince donc je rince complètement et je garde pas mal d'eau je reprends un peu de pigments d'une autre couleur et je laisse faire les fusions et à la fin je rajoute donc des petites touches pour faire ressortir le tour des pétales alors j'ai utilisé là un papier qui est un vrai papier aquarelle qui supporte bien l'eau et et qui est alors le grain du coup il a un petit peu de grain il est très épais c'est rare que j'utilise celui ci c'est un papier en 425 grammes mais comme je veux m'en servir je sais pas ce que je vais faire après comme fond de page et c'est un papier aquarelle alors qu'il n'est pas en coton mais qui est acide free et qui est plutôt de bonne qualité comme ça il supporte bien les fusions et quand on rajoute des pigments il sèche pas trop vite non plus voilà on continue et puis on on je j'ai je 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 voilà à peu près votre fond de page de réaliser on peut peut-être ajouter une dernière ici en faisant toujours nos petits cercles on rince et on rajoute de l'eau on laisse faire l'eau et on accompagne les différentes fusions et différents mélanges de couleurs et les différentes dilutions c'est assez agréable à faire et ça détend beaucoup et ici de la même façon je rajoute une dernière donc une petite rose voilà voilà mon fond de page je vous le montre d'un peu plus près avec ces belles roses donc bicolores plus ou moins diluées avec des endroits plus floutés et d'autres pas et puis on va voir ce qu'on fait de ce de ce fond de page qu'on laisse déjà bien sécher alors maintenant une fois que vous avez terminé votre fond de page on va réfléchir donc à différents petits sujets motifs donc fleurs feuilles qu'on peut mettre dessus donc on découpe en tamponne et on découpe enfin moi je travaille toujours comme ça je tamponne et je découpe un certain nombre de petites choses donc ici voyez à peu près tout ça là je suis partie des tampons chouines flowers de la collection dans la lune voilà il y a plein de de choses intéressantes de personnages de petites feuilles papillons etc donc l'idée c'est de mettre de découper plein de petites décos et d'imaginer une mise en page donc là je pensais partir sur la coupée en deux et partir sur comme deux gros tags ou deux grosses cartes avec sur une première donc peut-être ce personnage avec voilà je vais voir comment j'intègre éventuellement le papillon et la lune et puis pour l'autre je pensais peut-être plutôt partir dans le sens de ce sens là et puis imaginer comme si c'était un décor derrière un peu un peu tapisserie avec un peu une nature morte avec des feuilles et puis et puis tout ça donc voilà j'ai mes deux grandes cartes qui sont prêtes mes deux grands fonds et je vais coloriser tous mes petits sujets et ensuite les placer alors on va attaquer la colorisation d'abord de la fille en partant sur un rouge et un bleu pour faire un violet un peu un violet peut-être encore un peu plus un peu plus rouge peut-être partir là-dessus déjà donc on passe toujours un premier jus très clair et puis ensuite à certains endroits on va on va foncer et puis on va voir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec les couleurs qu'on avait déjà utilisées pour le fond Je prends un mélange de jaune et de rose Musique 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 Alors ensuite on va faire la peau La peau c'est toujours un mélange de jaune Et de rose Très diluée Je mets un peu de rose opéra Et un peu de jaune Et je dilue beaucoup Musique 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 Je vais faire aussi la terre Musique 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 Voilà, je travaille les ombres toujours. Et je vais intensifier un tout petit peu le bleu que je trouve un peu fade. Alors je vais rajouter un petit peu de jaune. Sur les fleurs, donc une fois que c'est bien sec, j'aime bien des fois mettre de la lumière en rajoutant une fine couche de jaune. Donc au bout des pétales. Voilà, et la chevelure, je vais peut-être la faire plutôt marron. Donc je vais prendre un pinceau qui est assez gros là du coup, et on va préparer un jus marron. Alors, marron comment ? Je pars sur du sépia. Un peu roux, voilà. On va même prendre un plus gros, un pinceau plus gros. Donc là, je suis sur un 5. Donc je pousse bien la couleur avec les pigments pour bien étaler, pour qu'il n'y ait pas de traces de pinceau. Donc il faut que ce soit suffisamment mouillé. Et puis je vais tout de suite foncer sur les côtés. On se dit que la chevelure, elle est de plus en plus claire. Donc à la base, on fait un peu plus foncé. C'est parti. 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 Et là, sur le gilet, du coup, j'avais envie de passer un léger jus un peu rosé. Donc un peu corail pour faire une harmonie de couleurs et un petit rappel. Voilà. C'est parti. C'est parti. Je n'ai plus qu'à couper au niveau des cheveux. Voilà, la colorisation est terminée. Et ensuite, je vais positionner les derniers éléments qui me restent à placer. Je vais voir comment je les positionne. Et puis, trouver un texte. Donc là, je pense que je vais mettre le texte qui est dans le tampon initial, qui va aller très bien ici. Voilà. Et puis, voir si je ne rajoute pas quelque chose dans la chevelure. Alors voilà, j'ai presque fini cette première carte. Avec la Distress Vintage Photo et le pochoir Schwann Flower. J'ai passé des écritures avec la petite brosse sur la chevelure. Ensuite, j'ai ombré tout autour avec une cut and dry, toujours à la Vintage Photo. Voilà. Et puis, j'ai écrit le texte du tampon. Et j'ai rajouté le papillon et la lune. Et voilà. La carte est à peu près terminée. On met un petit peu de blanc un peu partout. Je vais en rajouter un petit peu là. Pour éclaircir et mettre de la lumière. La carte est terminée, la première carte. On va faire la deuxième. Je vous montre donc un peu plus en détail. Et on va travailler du coup la deuxième carte. Voilà. Alors finalement, j'ai rajouté le mot Harmonie ici sur cette carte-là. Et comme ça, elle est terminée. Pour la deuxième carte. Donc, je suis en train de réfléchir à la mise en page. J'ai fait mes petites colorisations. Donc, avec les feuilles, le papillon, différentes choses. J'ai mis des petites touches de blanc un peu partout. Je n'ai pas tout à fait terminé celui-ci. D'ailleurs, je vais terminer en rajoutant une touche un peu plus foncée de rouge. Je vais peut-être mettre un peu de marron foncé. Je vais préparer d'abord cette carte. Donc, en revenant un peu sur le tour. Avec une cut and dry. Et puis, on va imaginer la mise en page et tout coller. J'ai fait le collage des différents éléments avec le papillon et puis les différents objets et feuillages. Alors, j'ai fait un trait noir aussi tout autour au crayon permanent. Et là, j'aime bien les petits détails. Donc, j'avais envie peut-être de rajouter ce petit élément-là. Donc, c'est une toute petite feuille noire. Voilà, je vais tamponner au moins des deux côtés. Voilà. Je vais ajouter aussi quelques tâches. Voilà. Et puis, quelques étoiles. Et maintenant, il faut trouver donc un texte. Donc là, ce qui est aussi important, c'est que j'ai rajouté l'ombre du tube à essai. Donc, comme ça, on a l'impression qu'il est vraiment posé. Et puis, au niveau des textes, on va choisir un texte assez conséquent. Voilà, un de ces textes-là. Voilà, donc, semer le positif chaque jour. J'ai fait le tamponnage. Et la carte est terminée. avec les jolies roses qui apparaissent. On les laisse toujours un petit peu apparentes, mais assez floutées. Ça fait un fond assez dynamique et assez beau. Et quand même assez intense en couleurs. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on a nos deux cartes. Et puis, il nous reste encore un morceau de papier avec le fond. Et on va imaginer une autre petite mise en page avec, donc, la déco qu'on a préparée. Donc, peut-être quelque chose comme ça. On va regarder ça. Et puis, je vous montre ça tout de suite. Alors, voilà, j'ai terminé ma carte. Donc, en plaçant tous mes éléments, toujours avec des couleurs très vives. Là, j'ai vraiment travaillé avec des couleurs qui ne sont pas désaturées du tout. Vraiment, sorties du tube et diluées légèrement. En créant, bien sûr, des ombres. J'ai rajouté pas mal de petites taches noires aussi. Pour apporter un petit peu des choses un peu pleines. Parce que le fond est un peu chargé. J'ai rajouté, donc, un texte. Et puis, tout autour, comme la dernière fois, j'ai ombri les bords avec le Vintage Photo, l'Estrace Vintage Photo et l'autre qui est un petit peu plus rouge. Voilà. Ensuite, avec le Posca Blanc, j'ai toujours mis des petits traits de lumière. Donc, ici, j'ai oublié sur la feuille. Voilà. Et puis, j'ai rajouté quelques feuillages aussi pleins. Donc, ici et ici, qui sortent de derrière les papiers. Le petit papillon. Et puis, voilà. Globalement, j'ai utilisé ces planches-là. Celle-ci a vraiment des petits mots très sympas et des petits motifs aussi. Et celle-là également. Donc, c'est des planches de la collection Dans la Lune. Voilà. Je vous montre toutes les petites cartes. Donc, voilà les cartes, les trois cartes qu'on a fait ensemble aujourd'hui. De différents formats. Avec le fond qu'on a réalisé au départ. Avec ces grosses roses faites à l'aquarelle. Et du coup, des couleurs qui sont assez vives et intenses. Et dans des styles un peu... Enfin, sur le même style. C'est trois cartes qui sont assorties. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce si vous le souhaitez. Je reviens bientôt pour d'autres réalisations au scrap et à l'aquarelle. Merci de m'avoir suivi. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501